coucou bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose un meal prep un meal prep du quotidien on va dire puisque j'ai pas réfléchi à mes menus de la semaine donc je vais faire avec ce que j'ai à la maison par rapport aux courses que j'ai fait etc donc ça va être un meal prep plutôt très simple ce que j'ai déjà c'est du riz j'ai préparé du riz hier en assez grande quantité donc dans mon auto cuiseur comme toujours j'ai ma adore le riz donc ce sera parfait je vais pouvoir faire plein de choses avec du riz vraiment aucun souci que j'ai toujours aussi à la maison de la salade que j'ai évidemment lavé directement si c'est bien essoré qui ne reste pas j'ai pas d'humidité dans les soros à salade je la conserve comme ça jusqu'à largement vendredi voire samedi de cette semaine là donc j'ai de la salade qui est prête donc ça c'est nickel j'ai également de près mes épinards voilà les feuilles d'épinards pareil je les achetais vendredi donc là on est lundi je fais toujours maintenant on meal prep le lundi comme ça le dimanche je profite vraiment de de samuel et de gemma et le lundi matin quand gemma part chez ses grands-parents pour la journée je cale en fait une heure et demie deux heures pour préparer quelques petits repas qui vont grandement m'avancer notamment le soir puisque le soir moi je suis toute seule la semaine avec gemma donc voilà moi si je peux éviter de préparer à manger pour que comme ça le soir je profite vraiment de gemma donc c'est ce que je préfère donc mes épinards qui sont déjà lavé évidemment essoré et que je conserve dans un saladier que je recouvre d'une charlotte comme ça et donc ça c'est parfait pour mes smoothies du matin vous savez depuis le début du printemps j'aime bien reprendre mes green smoothie donc mes smoothies vers le matin donc c'est parfait donc ça c'est les choses que j'ai déjà dans le frigo et qui m'avance la semaine parce que les épinards c'est pas que d'ailleurs pour les green smoothie souvent j'aime bien faire une poêlée d'épinards j'adore les poêlées d'épinards avec du riz voilà avec poêlées d'épinards riz omelette pour moi c'est un repas rapide j'aime bien mettre en général oui les poêlées d'épinards avec un peu de champignons un peu de crème de curry tout ça les épinards j'en ai toujours à la maison et c'est vraiment pratique même en fin de semaine pour une tarte etc c'est très pratique une chose aussi que j'ai à la maison c'est des champignons vous connaissez ma passion pour les champignons maintenant j'adore les champignons donc ça je le conserve bien dans son sachet comme ça je le conserve bien dans le bac du bas de mon frigo et comme ça j'ai du champignon pour en général je vais peut-être le faire jeudi par exemple mercredi jeudi comme ça c'est pratique je peux faire une bolognaise de champignons j'ai ma adore ça vous avez la recette sur la chaîne donc je vous mettrai la recette en barre d'infos de faire une poêlée de champignons à la persillade c'est pratique dans une omelette un peu importe donc là même si c'est le printemps et que j'en ai un peu marre des soupes je vais commencer par faire une soupe tout simplement parce que j'ai ma ça étant assez en ce moment difficile avec l'alimentation elle a peu de choses qu'elle aime vraiment bien manger mais alors les soupes ça c'est un hit toujours à la maison donc comme j'ai deux carottes qui sont un peu en mourance j'ai deux pommes de terre deux petites carottes et un poireau comme ça je vais juste faire une petite soupe pour elle parce que moi franchement j'ai pas hyper envie de soupe en ce moment donc ce sera pour son repas du soir voilà ce sera très bien pour pour elle c'est vraiment très simple je vais juste éplucher les carottes les pommes de terre je vais rincer le poireau même si j'avais déjà lavé mais là je vais le rincer encore une fois je vais tout couper grossièrement mettre dans une casserole et puis couvrir d'eau avec un bouillon de légumes les épices à soupe de Samuel donc de la marque Akassan et ce sera nickel j'aurai plus qu'à mixer ensuite et ça et bien ce sera fait pour le repas de Gemma et pour Gemma pour qu'elle ait un repas où il y a de la mâche un peu et qu'elle aime bien quand même mâcher c'est quand même intéressant de mâcher plutôt que de gober une soupe j'aime lui ajouter des petites pâtes comme ça en forme de riz on appelle ça des risettes c'est des pâtes au blé complet qui ressemble à du riz mais parfois je vais lui mettre tout simplement aussi du riz dedans parfois je vais lui mettre des lentilles pour qu'elle ait un peu de mâche et voilà ce sera un repas du soir parfait pour elle ensuite ce que je vais faire c'est une quiche quiche truite fumée brocoli surgelé il me restait quelques fleurettes de brocoli surgelé donc je vais mettre ça donc une quiche truite fumée brocoli donc ça c'est parti je vais vous montrer parce que pour autant la soupe c'est trop facile mais la quiche je vais vous embarquer avec moi donc pour la quiche qu'est ce que je vais faire je vais déjà faire une pâte brisée maison la pâte brisée express la recette elle est dispo dans notre ebook 50 recettes saines et gourmandes donc je vous mettrai le lien mais c'est très simple vous aurez besoin d'une boîte comme ça de conservation assez grande et dedans on va mettre 250 g de farine de blé semi complète deux pincées de sel une cuillère à café de levure chimique on va mettre 100 millilitres d'huile d'olive et 100 millilitres d'eau chaude on ferme et on agite vigoureusement et voilà et voilà une première boule comme je suis en train déjà de faire une pâte la petite astuce du meal prep c'est ça coûtera pas plus cher d'en faire une deuxième et de la conserver au congélateur et votre futur vous vous remerciera un soir de flemme ou un jour vous savez pas quoi faire à manger vous aurez une pâte déjà toute prête au congélateur et ça c'est pas négligeable donc je vais mettre de côté ma petite boule et tout simplement et bien je vais refaire une pâte à tarte que je vais mettre au congélateur et comme ça ce sera prêt pour peut-être la semaine prochaine ou dans 10 jours ou je ne sais pas quand est-ce que j'aurai envie de remanger une tarte une autre tarte donc c'est parti j'en fais une deuxième donc là pendant que la pâte je vais la laisser un petit peu juste poser un petit peu juste je vais mettre les brocolis dans un panier vapeur je vais laisser cuire à la vapeur quelques temps et pendant ce temps là et bien je vais m'atteler à préparer des graines germées et ensuite je vais préparer un petit gâteau je pense avec des pommes je sais pas encore trop quoi faire j'ai plein de pommes à passer je sais pas quoi encore faire donc et bien laissez moi déjà préparer mes brocolis mes graines germées et j'y réfléchis donc j'ai mis un fond d'eau dans mon panier vapeur dans ma casserole pardon j'ajoute ma marguerite comme toujours nickel comme ça et je vais tout simplement mettre disposer mes brocolis que quand ils seront cuits par contre je les couperai en tout 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 petits morceaux parce que sinon la mistinguette Gemma risque de ne pas vouloir en manger donc voilà il m'en restait pas beaucoup donc bon bah écoutez avec une salade verte ce sera suffisant j'en profite également pour préparer deux oeufs durs pour le petit déjeuner de Gemma elle adore manger les oeufs durs le matin j'en prépare que deux parce que moi j'ai pas forcément envie d'en manger en ce moment je préfère en ce moment soit je mange pas le matin parce que j'ai pas trop envie comme ce matin j'ai pas mangé mais Gemma elle aime beaucoup le matin les oeufs parce que le matin quand Gemma elle se réveille elle a faim donc je préfère qu'on ait toutes les deux quelque chose qu'elle puisse manger immédiatement donc le matin je vais lui préparer deux oeufs durs et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas manger dix mille fois les mêmes choses je lui en prépare que deux comme ça elle en aura un oeuf dur mardi matin et mercredi matin qu'elle aime bien manger avec du pain comme ça complet crisp rolls avec du beurre un petit morceau de fromage parfois non parfois oui ça dépend le fromage et un fruit donc en ce moment c'est une clémentine donc voilà je prépare aussi les oeufs durs en même temps que les brocolis cuisent et ensuite je fonce préparer mes petites graines germées ce sera pas pour ma semaine ce sera plutôt pour la fin de semaine les graines germées parce que ça met à peu près 5 jours à germer mais c'est pas grave ce sera très bien pour la fin de la semaine et le début de semaine prochaine pour les graines germées j'ai besoin de mon germoire que j'ai acheté en magasin bio à moins de 10 balles c'est vraiment pas cher et j'ai toujours le même sachet depuis la première fois que j'ai acheté mon germoire j'ai toujours le même sachet puisque c'est archi économique que j'ai acheté aussi en magasin bio c'est des graines d'alfalfa bio donc de la marque Germine et ça moi j'aime beaucoup ajouter ça dans mon assiette en plus et Samuel aussi aime beaucoup ça donc voilà j'aime bien en préparer assez régulièrement quand même donc je mets qu'une seule cuillère à soupe et ça me fait un... ça me remplit totalement un germoire donc voilà les graines germées je le répète toujours mais c'est vraiment un super aliment très peu cher très pratique à avoir il y en a de plein de sortes donc vous pouvez changer les goûts comme vous voulez c'est une bombe de nutriments c'est un condensé de vie en fait c'est vraiment manger de la vie donc c'est hyper bon pour la santé Claudie en a beaucoup parlé dans notre guide course qu'elle a fait tout un focus toute une vidéo sur les super aliments elle a expliqué pourquoi c'est intéressant d'ajouter des super aliments dans son alimentation sur Instagram j'avais demandé comment vous l'utilisez vous ? comment vous aimez manger vos graines germées ? vous avez été nombreuses à me dire soit comme ça donc moi je ne le mange jamais comme ça moi j'aime beaucoup avec des oeufs sur le plat le matin aussi sur une omelette j'adore ça beaucoup m'avez dit aussi que vous les aimez le manger avec du fromage frais donc une tartine de fromage frais avec des graines germées vous pouvez mettre ça dans des wraps dans des sandwiches dans vos bagels enfin il y a vraiment une grosse variété de possibilités des graines germées donc pensez-y quand vous allez en magasin bio par exemple pensez en acheter donc là j'ai juste à rincer les graines vous allez voir j'ai juste à rincer les graines dans mon évier voilà je mets un petit peu d'eau je secoue un petit peu ensuite je vais verser l'eau je vide l'eau et je laisse s'égoutter comme ça et ratoum on commence par laisser les graines germées dans de l'eau en fait toute une nuit j'ai oublié de voilà donc mais pour toutes les précisions de comment on fait ça soit vous regardez sur le le paquet directement des graines germées soit vous avez dans le guide course toute la fiche super aliment pour vous guider au quotidien mais j'ai oublié ouais c'est d'abord on laisse dans de l'eau et après demain quand je me réveillerai je viderai l'eau et puis je laisserai comme ça voilà voilà c'était la petite erreur oups je vais préparer mon appareil à quiche donc je vais mettre 3 oeufs ainsi que 20 cl de sauce soja voilà 20 cl je vais rajouter un petit peu de gruyère sel, poivre pas trop de sel je vais casser mes 3 oeufs 20 cl de crème liquide donc au choix moi c'est de la soja parce que j'ai que ça je vais mettre un peu de sel pas beaucoup parce que la truite est déjà salée et je vais mettre les épices à cassant 1000 saveurs dedans il y a poivre ail oignon girofle paprika herbe de provence curry piment laurier curcuma thym c'est un mélange qui s'adapte en fait à peu près à tout à tout donc voilà moi j'en mets un peu partout à chaque fois ça ajoute un bon petit goût les brocolis sont prêts mon appareil à quiche est prêt donc je vais tout simplement il y a combien de grammes là dedans 120 grammes je vais mettre tout donc là ce que je vais faire c'est que je vais fariner mon plan de travail je vais y déposer ma pâte brisée je vais l'étaler et ensuite je vais la mettre dans ma tourtière donc la tarte étant déjà bien pleine d'huile pas besoin de mettre du papier cuisson à l'intérieur quoi vous voyez elle rentre parfaitement elle va être hyper belle donc les petites chutes je les mets là parce que la croûte dans une tarte c'est un peu ce qui est le meilleur un petit peu de moutarde à l'ancienne dans le fond c'est quand même bien ça et je vais ajouter les brocolis que je vais couper en petits morceaux pour que même Gemma puisse en manger parce que parfois elle adore le brocoli parfois elle déteste donc ça y est j'ai mis les brocolis coupés en tout petits morceaux j'ai ajouté la truite fumée également coupée en petits morceaux donc j'ai plus qu'à verser l'appareil oeuf crème et gruyère voilà et voilà pour la tarte j'ai ajouté évidemment un mélange de graines parce que je trouve ça trop joli sur une tarte et j'ai plus qu'à enfourner dans mon four préchauffé à moi c'est 200 degrés chez moi mais ça équivaut à 180 190 pendant une quarantaine de minutes à surveiller selon vos fours comme toujours et voilà ma tarte est toute prête toute belle elle sent super bon donc je vais tout simplement déguster ça pour le midi avec une salade verte et ce sera très bien comme ça regardez moi cette tarte elle est trop belle donc là je vais préparer un crumble aux pommes parce que comme je vous disais j'ai pas mal de pommes et je pense que ça va être sympa Gemma je sais pas si elle aime ça je pourrais pas dire parce que j'en ai pas fait depuis tellement très 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 longtemps donc je vais faire la recette que Isadora a mis déjà sur le blog attention crumble aux flocons d'avoine et pommes c'est un crumble du coup sans beurre donc moi je vais le faire pas aux flocons d'avoine parce que j'ai énormément de sons d'avoine je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo placard tour je vous disais comme quoi Samuel avait acheté beaucoup de sons d'avoine parce qu'il sait qu'il adore les flocons d'avoine il pensait que c'était la même chose et moi en fait j'aime pas du tout mettre les flocons d'avoine dans mes porridge donc je vais tout simplement dans la recette qu'Isadora a proposé dedans il y a 100 g de poudre d'amande moi je vais utiliser 100 g de noix de coco râpée puisque souvenez vous aussi dans ma vidéo placard tour j'ai beaucoup de noix de coco râpée à faire passer donc voilà je vais mettre 100 g de noix de coco râpée et 100 g de flocons d'avoine enfin de sons d'avoine au lieu du flocon d'avoine et pour le reste et bien je vais je vais faire exactement la recette qui est directement sur le blog donc je vous laisserai aller voir ça je vais juste utiliser le mélange tarte aux pommes de Samuel cette vidéo n'est pas sponsorisée mais elle aurait pu ça aurait été une jolie vidéo sponsorisée tarte aux pommes un mélange d'épices avec de la noix de muscade de la cannelle de la vanille du gingembre du sucre de canne et du 4 épices donc c'est parti je vais préparer le crumble que je vais mettre dans ce truc là et je vais l'enfourner en même temps que la tarte voilà parce que c'est 25 minutes donc c'est parfait je vais l'enfourner ça sera un petit soit le petit dessert après la soupe de Gemma ce soir soit petit déjeuner demain avec un yaourt de brebis par exemple ça peut être sympa pour elle voilà en tout cas il y aura une petite sucrerie pour ce meal prep et c'est très sympa et on verra on mangera quand on aura tout simplement le désir c'est tout simple donc c'est parti je vais commencer par peler mes pommes COMimar L' Faute Sous-titres ... ... ... ... Je vais quand même rajouter un tout petit peu de beurre Comme le son d'avoine C'est très volatil et tout Je ne suis pas sûre que Ce sera suffisant juste avec le miel La recette j'ai déjà fait plusieurs fois Sans beurre mais avec le flocon d'avoine Et la poudre d'amande La pâte elle se forme vraiment en crumble Donc là je pense que c'est bon Je me suis dit que j'allais ajouter quand même un petit peu de chocolat Je ne vais pas en mettre beaucoup Je vais voir comment je vais en mettre Je vais rajouter un petit peu de chocolat C'est du chocolat noir pâtissier Donc voilà les pommes J'ai mis un petit jus de clémentine Parce que je n'ai plus de citron Donc j'ai mis un jus de clémentine Le principal c'est qu'il y a de la vitamine C Donc c'est pour ça que j'ai mis de la clémentine Le chocolat Et je vais pouvoir mettre le crumble dessus Et enfourner tout simplement Moi j'aime les gros chunks dans le crumble Donc je vais laisser comme ça Il faut que je teste ce crumble Parce que la version originale Que je vous mets dans la barre d'info Est top Et je vous la recommande mille fois Le mélange Son d'avoine Et noix de coco Il faut que je teste J'ai un doute Parce que c'est très C'est très poudreux En fait du coup ça Ça ne m'est pas très pâte Alors c'est très bon Ça a un côté Barre de bounty Vous voyez Avec le chocolat Et la noix de coco En revanche Il n'y a pas Ces morceaux de chunk Là que vous savez Que c'est super bon Sur un crumble Parce que je pense que Le mélange Son d'avoine Et noix de coco Ne va pas pour un crumble Donc ça C'est un peu Le fait de la recette De la vidéo Ce sera mangé Ce sera très bon Mais c'est pas pour moi un gâteau C'est plus des pommes Des pommes saupoudrées Saupoudrées de noix de coco Pour finir le meal prep Je me suis dit que j'allais préparer Du riz au poivron Parce que comme je vous ai dit J'ai déjà une grande quantité de riz Dans mon rice cooker Qu'on a préparé hier Donc là j'ai fait revenir Des lamelles de poivron Dans un peu d'huile d'olive J'ai dit du poivron Mais c'est des oignons Un oignon Un gros oignon Voilà Que je vais laisser Revenir jusqu'à ce qu'il soit Translucide Et ensuite J'ajouterai tout simplement Des poivrons C'est un trio de poivrons surgelés Puisque là C'est pas encore la saison de poivrons Et comme je vous l'ai dit Je sais plus dans quelle vidéo Mais en ce moment J'ai vraiment besoin de De légumes du soleil De légumes et de fruits du soleil Donc je me suis dit que j'allais préparer ça C'est une recette qu'on a proposée Il y a longtemps Sur la plateforme d'intention Et que j'aime trop C'est vraiment une vraie toute simple De riz au poivron À la sauce soja Je pense que ce sera typiquement Le truc que je mangerai Le soir C'est un bon repas du soir Avec le crumble En dessert Je pense Regardez-moi ces couleurs Donc là Riz plus poivron Je vais ajouter La touche finale Qui rend cette recette Absolument divine C'est la sauce soja Je mets Une cuillère à soupe De sauce soja Voilà Cette recette Elle ne paie pas de mine Comme ça Mais je peux vous assurer Qu'elle est absolument Délicieuse Pleine de saveur Donc c'est soit Un accompagnement Pour un repas du midi Par exemple Vous pouvez manger ça Avec du poulet Un steak haché Enfin ce que vous voulez Du tofu Du jambon De l'omelette Ou moi je pense Le manger plutôt En repas ce soir Avec un petit peu De cacahuète Concassée Par dessus Et le crumble En dessert Et je pense que ce sera Parfaitement Léger Et délicieux Pour accompagner Ma salade verte Je vais mettre Une vinaigrette Toute faite De la marque Quintessence Que j'ai acheté En magasin bio Donc vinaigrette Provençale On en a déjà parlé Avec Isadora Mais on aime beaucoup Cette vinaigrette J'aurais pu tout à fait Faire une vinaigrette En mille prep Pensez-y Vous pouvez tout à fait Avancer Votre vinaigrette Et en faire une Moi c'est vrai qu'en ce moment Comme je mange énormément De salade Voilà Je préfère C'est la flemme Mais abstenez-vous D'acheter ça Si vous préférez Faire une vinaigrette Maison Ce sera En termes de budget Beaucoup plus intéressant Mais pour changer De temps en temps Quand on a envie D'être D'être une flemmarde Et bien on a ça Et c'est pratique Je rajoute un tout petit peu D'oignon frit Sur la salade Et voilà pour ce repas De ce midi Je pense que je vais me régaler Hop J'ajoute Ma fourchette Ici La quiche Je vous la recommande Elle est super bonne La pâte Elle est juste Parfaite Donc je vais clôturer Cette vidéo Et bien En mangeant Ce premier déjeuner De ce mille prep J'espère que ce mille prep Format vlog Vous aura plu C'était plus simple pour moi De vous filmer Façon vlog Comme ça Je peux vous donner En même temps Mes petits tips Et comme ça Vous pouvez vraiment voir A quoi ressemble Un mille prep Dans la vraie vie Si c'est pas archi Monté Et structuré J'espère que ça vous aura donné Des petites idées Des inspirations Recettes Attestées prochainement De l'inspiration Pour vous organiser De la motivation Pour vous organiser aussi Moi Vous le savez Le mille prep Je ne peux pas m'en passer Dès que je ne mille prep pas Et bien je me sens dépassée Le soir notamment Et le midi Je bosse beaucoup le matin Donc pour moi C'est plus facile De me dire Et bien Mon repas est prêt Voilà Tout simplement Comme ça Je n'ai pas en plus A sortir Toute La tiraille Pour manger Sainement Équilibrée Et surtout Très gourmand Sainement C'est neces C'est ça C'est ça